Musique Alors là on est sur le stand de E.T.E.S Alors E.T.E.S on ne les présente plus, n'est-ce pas ? Merci ! C'est des grands fidèles de toutes les conventions du coin Mais là, pourquoi je fais encore une vidéo sur eux ? Parce qu'ils ont encore innové, ils ont encore ramené quelque chose que je ne connaissais pas du tout Est-ce que tu peux me présenter ce que tu as ramené ? Je trouvais qu'on trouvait, effectivement c'est un peu bizarre, un peu trop de consoles années 80 Mais passé d'ordinateur, donc j'ai ramené quelques machines d'époque, fonctionnelles aussi Je n'ai pas tout branché mais ce sont vraiment des machines qu'on trouvait, on pouvait programmer dessus Donc par exemple, celui-ci, c'était un ensemble qui appartenait à un commercial Donc vraiment l'ordinateur portable Les données étaient enregistrées sur des micro-cassettes Ah putain ! Directement Et pour transférer les données, c'était... hop là ! Transférer l'ancêtre du modem, le coupleur acoustique On en voit un exemplaire dans le film WarGames, par exemple David l'utilise pour se connecter au site de l'armée On en chassait le téléphone dessus et ça permettait de transférer les données à la fin de la journée au central Donc voilà le type exemple de ce qu'on trouvait A côté on a le MO5, un grand classique, beaucoup popularisé par le plan informatique pour tous en 1985 dans les écoles On s'est retrouvé avec énormément de machines, avec le fameux crayon optique qui permettait de dessiner sur l'écran C'était assez pratique, faire des applications un peu l'ancêtre du tactile qu'on a aujourd'hui A côté on a, alors ça c'est vraiment sur la fin des années 80, c'est 89, c'est un ordinateur transportable Puisqu'il faisait partie d'une mallette, c'était un peu un hybride entre du vrai portable et puis un ordinateur fixe Mais c'était la marque Goupil, une marque française Qui apparemment, de mémoire, avec le MO5 était en concurrence pour l'appel d'offres pour équiper les classes C'est Thompson qui a récupéré avec le MO5 Mais Goupil lui s'est redirigé après plus vers les petites administrations, des choses comme ça Celui-là vient d'un CIO par exemple Et donc c'est vraiment de l'ordinateur, c'est vraiment du PC C'est vraiment du PC, le boîtier est en aluminium Donc il doit faire dans les 8 kg je crois sur... Tiens, petit bonjour d'albatteur Donc je disais, le boîtier est en aluminium, ça fait qu'il y a à peu près 8 kg quand même C'était une machine assez rares sur les Goupil aujourd'hui, vraiment on trouve très 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 peu Donc voilà, j'ai ramené un petit peu de matériel Ce qu'il y a de bien, tu vois, avec ton stand, c'est que même si on est calé et qu'on croit connaître quand même vachement beaucoup de choses Ben là, j'en ai appris Franchement, le truc là, ça je connais mais c'est absolument pas quoi Le MO5 je connaissais C'est quelque chose que... on voyait pas souvent quoi, c'était orienté professionnel Ouais, ouais, clairement Un autre truc par exemple, les disquettes 8 pouces Ah oui, alors ça c'est pas courant ça Il y avait les disquettes 5 pouces 1 quart qu'on a tous plus ou moins vu Mais les disquettes 8 pouces c'est vraiment vraiment sur les premières avec une petite capacité Et donc de la disquette souple mais en grand comme ça Le 5 pouces 1 quart je connais, j'en utilise encore au boulot, c'est dingue Ça arrive, oui, il y a encore des systèmes Des vieux systèmes, mais alors du 8 pouces j'avais jamais vu Alors j'ai une petite anecdote sur les 8 pouces, je sais pas si elle est encore valable aujourd'hui mais il me semble que oui Malheureusement, si on peut dire, les silos nucléaires américains, il me semble que les systèmes informatiques sont encore avec des systèmes à disquettes 8 pouces Et que les systèmes d'amorçage sont encore sur les... Ça m'étonnerait pas Enregistrés sur disquettes 8 pouces, ce sont des systèmes qui sont complètement coupés du réseau Donc non piratables et vu le budget qu'il y aurait à consacrer pour changer tout ça, et bien ils restent sur des systèmes comme ça Aujourd'hui encore il y a des... Alors c'est un domaine justement qu'on aborde peu mais dans tout ce qui est distribution d'énergie électrique Le fait d'être déconnecté du réseau et le fait de devoir réapprouver en fait le matériel fait qu'on n'évolue pas comme ça Exactement Et c'est très contraignant donc ouais Ça a un coût assez énorme, les structures qui sont en place Donc du coup voilà, ils ont encore des systèmes, je ne suis pas étonné pour du 5 pouces un quart Quand les systèmes fonctionnent voilà, c'est... Oui C'est défoncé en place Bon après on essaye de les changer hein mais... C'est tellement compliqué que... C'est long, c'est compliqué mais ça coûte Voilà, ça coûte Ça coûte, ça coûte très cher Et c'est quoi ce boîtier là, le TI-99 ? Le TI-99, Texas Instruments c'était un... Ah je connais la TI-89, la calculette, mais 99 C'était un ordinateur, bon malheureusement lui il a vécu, je ne crois pas qu'ils soient encore fonctionnels Mais voilà, c'était aussi un autre ordinateur, bon je vous connais un petit peu moins sur celui-là Mais pareil encore de l'ordinateur de l'époque Bah en tout cas, sacrément chapeau, quand on se tente Et je vois, attends, on a du Pong là-bas ? Voilà, donc là on a du Pong et on a d'autres choses, on a du Minitel Il y a du Minitel, il y a du téléphone portable, du cellulaire d'époque avec sa batterie Un Mitsubishi Exactement, téléphone mobile, cellulaire, c'était ce qu'on voit souvent dans les voitures Et on voit le héros téléphoner, voilà, sur ce téléphone C'était l'iPhone de l'époque Voilà, bon, pas des grands tactiles, mais oui, avec le numéro qui s'affichait Bon, ça fait son poids, je ne vous cache pas, la batterie fait quand même son poids Mais vous avez trouvé ça où ? Ça, ça a été du Ville-Grenier 88, ça date de 88 et donc mon collègue me dit, ça en Ville-Grenier Ah ouais, et c'est quand même une sacrée belle trouvaille Oui, 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 c'est une très belle pièce Et en Ville-Grenier, est-ce que ça intéresse du monde ce genre d'oget ? Nous ? Mais hormis vous ? Globalement, parfois on passe un peu pour des aliens, mais pas spécialement plus que ça Des historiens ? Voilà, des historiens Des archéologues Les gens ne se rendent pas bien compte à quel point il peut y avoir des objets derrière Qui ne sont pas forcément, financièrement parlant, intéressants Mais historiquement parlant, très intéressants Ouais, ouais, ouais Et donc, Douglas, je vois aussi un compact disque portable, c'est ça ? Oui, le premier lecteur compact disque Un Discman Ouais Voilà, donc c'était pas discret, c'était pas léger Et il fallait éviter de le faire bouger pour éviter que la piste saute Ouais, parce qu'il n'y avait pas de tampons là-dedans Non, 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 c'était vraiment dans les premiers De mémoire, je ne sais plus, je crois qu'il y a une date dessus Non, c'est pas sur... Si, 84 84 84 L'année de ma naissance Oh bon sang Un fax Et là, on remonte là Un fax d'époque aussi Un fax, ça j'aime Avec le téléphone intégré bien sûr pour faire le numéro mais... Impressionnant Un fax... Lui, déjà dans son look, on voit qu'il est vintage Euh... oui, 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 oui Je sais plus, je crois qu'il y a la date en dessous aussi Il est un petit peu lourd mais je pense que c'est 86 quelque chose comme ça Le vrai Watman Le vrai Watman Sony Maintenant, c'est qu'il est devenu on va dire... Avec son casque, la mousse n'est pas tombée en... En ruine C'est rare 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 Qui est maintenant représentatif carrément des années 80 à lui seul quasiment Oui Avec le film des gardiens de la galaxie bien sûr Oui Avec son super mix Entre autres Et non vraiment Il y a du beau monde là-dedans Ca aussi qu'on a trouvé récemment Les montres calculatrices Mais tu sais qu'ils ont fait une réédition il me semble bien Une édition Alors pas une métallique comme ça Mais une noire Entre autres qu'on voit dans Retour vers le futur il me semble Oui il y a la fameuse de Marty Voilà Qu'ils ont dû refaire Voilà, ils ont dû la refaire Et je connais quelqu'un qui l'a acheté Effectivement ça... C'est saut, rétro, saut classe Très 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 sympa Petite parenthèse pour revenir sur l'EMO 5 La version spéciale platini Ah ouais Qui était fournie dans son sac Avec tous les accessoires matériels qu'il faut Lecteur de cassette, joystick, crayon optique Là le total avec les manuels Et il est... Il est signé Et surtout avec un clavier mécanique Au contraire de l'original Ah ouais On filme ? On filme ? On filme ? Désolé Et donc Je disais donc avec ce EMO 5 Un vrai clavier mécanique Au contraire de l'autre Qui a un clavier en gomme Qui était pas facile à... Fallait vraiment appuyer sur les touches Avec un doigt Un peu plus fiable du coup Celui-là oui Et il est même particulièrement agréable à utiliser Je trouve il est vraiment sympa Ouais Ça me rappelle des vieilles imprimantes Télé-type qu'on a au boulot C'est... C'est très vintage Il manque plus que l'imprimante C'est à côté là C'est vrai que ça rendrait pas mal Et les petites calculettes aussi Les petites calculettes Commodeur Commodeur a fait des calculettes Commodeur a fait des calculettes Commodeur a fait des calculettes Exactement Pour vraiment un petit modèle Bon il n'y a pas de pile dedans Mais normalement les... Bah quand je vous dis qu'on va en apprendre des trucs aujourd'hui Je s'appelle Pareil bah on voit les petites calculettes Casio En boîte En boîte s'il vous plaît Oui oui avec sa boîte voilà Et on voit aussi le petit Polaroid là-bas Le fameux Polaroid Alors ils en ont ressorti récemment Bon les cartouches sont toujours aussi chères Mais oui oui le vrai Polaroid d'époque Et tu fais aussi du coup dans les vieux appareils photo ? Non pour les appareils photo non c'est vraiment Le Polaroid est vraiment une image Parce qu'il est symptomatique des années 80 Oui 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 c'est vraiment le... On l'a utilisé pour le site Pour le forum en haut J'ai fait un petit montage et il y a le... Et là on a un petit Pong Un animex Un Pong voilà Très connu mais surtout sur une télé qui marche D'époque Oui 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 Et ça c'est pas courant ça Une belle télé bien dans son jeu comme on dit Et bien représentative de ce qu'on avait à l'époque C'était assez fabuleux Particulièrement embêtant à régler Parce que c'est le réglage avec le petit potentiomètre À tourner la main tout doucement Oui À trouver le bon canal Qui a tendance à craquer un peu avec le temps Oui 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 c'est pour ça J'ai une ou deux chaînes dessus Qui sont pas génial génial à régler Mais voilà ça les gens adorent venir l'utiliser Et se plonger dessus Et là franchement chapeau Parce que autant d'habitude quoi On en a habitude que vous vous ramenez des objets Des années 80 Comment dire Tout nouveau quoi Oui Mais enfin tout nouveau Il y a des classiques, il y a des nouveaux Et ça bouge beaucoup Mais alors là le stand électronique Franchement chapeau On essaie de diversifier aussi un petit peu Comme je te disais Les consoles On en voit régulièrement On voit à l'autre côté Toute la série de consoles qu'il a Oui oui Bon les NES, Master System et compagnie Oui C'est bien on les a vues quoi C'est tellement atypique Tellement vintage Et le côté en fait Installation professionnelle Qu'on ne trouve pas Dans le monde du jeu vidéo finalement Et qui pour les fans comme moi Par exemple de tout ce qui est technique Bah ça permet d'apprendre quand même Pas mal de choses sur l'histoire De l'évolution de certaines technologies J'avais jamais vu par exemple Un lancer du téléphone portable comme ça Moi je connaissais Je connaissais la version mono combinée Tu vois Que tu posais sur l'embase de la voiture Oui Mais alors le bloc comme ça Le tank Celui-là oui On peut dire c'est un tank Qui fait le poids d'un tank J'imagine bien Et puis j'imagine que ça fonctionnait Avec une grosse antenne Genre un 8 watts Un machin qui dépassait de la bagnole Je ne sais pas pour l'antenne Comment est-ce qu'elle est Il y a les connecteurs en haut Donc oui A mon avis il y avait une antenne C'est formidable aussi En tout cas merci pour cette merveilleuse exposition Avec plaisir Comme d'hab vous envoyez du pâté Merci bien A plus Merci au revoir Merci au revoir